Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une petite vidéo concernant les cerfs, mais pas n'importe lesquels, les cerfs walipini. On m'a posé la question, Alex, qu'est-ce que tu penses de ces fameuses cerfs walipini ? Et déjà, qu'est-ce que c'est ? Alors ces cerfs walipini, en fait, ce sont des cerfs semi-enterrés, c'est-à-dire qu'on va enterrer, je vous mettrai certainement des photos si j'en trouve dans la vidéo, que vous puissiez voir ce que c'est, en fait, on va simplement enterrer la moitié, environ la moitié de la cerfs sous terre. Alors pourquoi faire ça ? Tout simplement pour gagner de la chaleur. L'inertie de la terre va permettre en fait de garder de la chaleur et ce sera toujours hors gel puisque la terre est quasiment hors gel. Il ne gèle souvent que sur les premiers centimètres de la terre. En dessous, il ne gèle quasiment jamais, enfin, encore moins de nos jours parce que les hivers sont moins rudes qu'il y a quelques années. Donc une cerfs walipini, on va s'en servir surtout pour, alors plutôt pour des, je dirais, alors est-ce que c'est bien ? Je pense que c'est vraiment génial. J'en ai jamais utilisé, mais je sais très bien le principe. Ça peut être bien pour vraiment des cultures spécifiques. C'est-à-dire que si vous voulez faire des tomates, n'investissez pas dans une cerfs walipini. Mais maintenant, si vous voulez faire des, comment dire, des cultures un peu plus exotiques, peut-être, pourquoi pas, on pourrait se dire des bananiers, par exemple. Oui, parce qu'ils ont besoin de douceur, de chaleur beaucoup plus longtemps dans la saison. Et c'est pour ça qu'on a du mal à avoir des bananes en France, parce qu'il faut de la chaleur beaucoup plus longtemps, ce que nous n'avons pas en France. Mais on commence tout doucement à avoir des variétés de bananes qui supportent un peu plus notre climat, mais c'est encore un peu complexe. Donc, oui, ou si vous voulez, des agrumes, etc. Donc là, oui, effectivement, la cerfs walipini, c'est génial. Maintenant, investir dans une cerfs walipini, juste pour faire des tomates et de la salade, moi, je trouve que ce n'est pas un bon rendement. Ça va vous coûter beaucoup trop cher pour ce que c'est. Mais ça peut être une chouette expérience. Vous pouvez très bien faire des tomates, des salades et ce que vous voulez dans une cerfs walipini. C'est vrai que ça va vous durer beaucoup, beaucoup plus longtemps dans la saison parce que là, il va faire beaucoup plus doux. Mais attention, donc, si vous voulez faire des cerfs walipini, je vous mettrai un point d'exclamation sur le drainage. Plus vous allez creuser dans la terre, plus vous allez avoir problème d'eau, d'infiltration d'eau. Donc, il va falloir vraiment travailler ça correctement. Il faut limite être un peu ingénieur là-dessus parce que si vous pensez creuser comme ça, vous prenez une pelleteuse et vous creusez sur un mètre de profond, là, la nappe, elle peut remonter. Et donc, du coup, vous aurez 40-50 centimètres d'eau au fond de notre cerf et ça n'ira pas. Donc, il faut vraiment faire attention là-dessus. Et même s'il pleut, il pleut beaucoup, l'eau va s'infiltrer sur les côtés de la serre et rentrer dans la serre et remonter. Donc, faites vraiment très attention sur le drainage. Si vous faites une serre walipini, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut vraiment être méticuleux sur le drainage. Donc, il va falloir creuser bien profond, mettre un drainage, soit du gravier au fond, mais pas juste 20 centimètres. Il va falloir vraiment creuser au fond, quitte à faire peut-être des pompes de relevage. Donc, ça, il faut vraiment faire attention où, selon la région où vous habitez. Donc, il va falloir faire des petits carrés, mettre une pompe dedans. Bref, ça, c'est un peu ingénieux quand même. Mais prévois une pompe de relevage que si jamais il y a de l'eau, ça rentre dans cette petite cuve et ça l'expulse vers l'extérieur. Parce que sinon, vous allez être vraiment inondé dans votre serre et là, vous aurez tout perdu. Et de toute manière, ça ne marchera pas. Vous pouvez faire un petit étang, éventuellement un petit bassin dans votre serre avec des poissons. Mais ça s'arrêtera là. Les plantes vont se noyer ou vous pourrez mettre des nénuphars si vous voulez. Non, plus sérieusement. Donc, faites attention au drainage. Donc, oui, ça peut être une très, très bonne solution. Mais attention à la façon, à la conception. Ça, c'est très important. Et c'est aussi plus cher. Ça va être aussi plus cher parce qu'il va falloir investir dans d'autres matériaux. Donc, il faut faire un petit peu attention. Mais pourquoi pas ? Une serre au lépini, ça peut être vraiment sympa. Ils l'utilisent beaucoup au niveau du Québec, du Canada. Ils sont très friands de ça parce que, effectivement, chez eux, il fait froid plus longtemps. Donc, ça leur permet d'avoir des légumes plus tôt et plus tard dans la saison. Parce qu'eux, au Canada, au Québec, il fait souvent plus froid plus longtemps que chez nous en France. Puisque nous, on est plutôt sur une circulation océanique. Alors que c'est directement du nord. Ils ont souvent des coulées comme ça de froid du nord. Donc, oui, pourquoi pas une serre au lépini ? Alors, là, je n'en ferai pas chez moi pour le moment parce qu'il faut du terrain. Ah oui, il faut aussi du terrain. Si vous faites une serre au lépini juste pour faire 5 mètres carrés comme cette petite serre-là, ça ne sert à rien. Si vous faites une serre au lépini, faites une belle grande serre d'au moins de 15-20 mètres carrés. Sinon, ça ne vaut vraiment pas la peine de s'embêter à faire ça. Alors, autant, pourquoi pas isoler sur les parois extérieures de la serre. Pourquoi pas mettre, vous savez, des trucs, comment on appelle ça, avec des bulles d'air. Vous savez, quand on met ça pour ne pas casser les objets, quand on les envoie, je ne connais pas le nom. Mais ça, vous pouvez mettre éventuellement tout autour de votre serre en hiver sur environ 60-70 cm. Et effectivement, là, vous allez conserver un peu plus de douceur dans votre serre. Donc, pourquoi pas là-dessus ? Bon, alors, il faudra opter pour un système de chauffage, le strict minimum, quand il y aura des périodes de gel. Voilà. Mais oui, pourquoi pas, pourquoi pas une serre-walipini, ça peut être vraiment sympa. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Si vous en avez une, une serre-walipini, partagez-nous, partagez votre expérience avec nous. Et je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, prenez soin de vous. Bonne saison d'hiver, maintenant, voilà, ils veulent de la neige la semaine prochaine, on est dimanche. Donc, on est exactement, je ne vous demande pas, le 17 novembre et ils veulent de la neige sur une partie de la France, du nord-nord-est, surtout un quart nord-est, à partir de mercredi, jeudi, vendredi, surtout chez nous. Donc, on verra s'il va neiger déjà fin novembre. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et à très vite, ciao, ciao !